hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du lord and eddy challenge comme vous attendiez ou presque tous les mercredis on retrouve votre petite famille de bourgeois adélie gaspard les jumelles et le petit dernier qui bientôt ne le sera plus qu'est ce qui se passe au bas au bas ça y est en la vache mais vas-y à ma cocotte je sais pas mais non non mais oh là là ah oui mais j'avais oublié que c'était tout de suite en fait à tu peux pas aller là mais ce que tu peux aller là cauchemar ah non mais c'est bon là vous n'allez pas tous vous lever là voilà allez allez adélie allez peut-être dernier petit nobu on sait pas trop encore pour l'instant ça dépend de ce que c'est et ça dépend de sa couleur de cheveux parce que bon petit blondiné dans la famille je serais pas contre quoi tu vois aïe 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 déjà mais c'est bien après il y en a plein qui vont partir après ce début d'épisode parce qu'ils auront vu ce qu'ils auront voulu voir et c'est donc c'est une fille c'est une fille c'est une fille j'espère qu'elle sera blonde comme fille la 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 alors je vais choisir son prénom je me suis décidé elle s'appellera isobel pas isabelle iso belle un o comme dans oh la la et avec un seul elle alors est ce qu'elle est venue toute seule ou pas iso belle elle est venue seule elle est venue seule à une petite biche toute petite toute mignonne et je crois que blanche nous tape sa meilleure baignoire oh my god papa va vaporiser le monstre sous le lit des filles voilà venez ici regarder parce que sinon vous n'allez pas dormir voilà vous voyez ils vaporisent parce que là ça va plus et 4 heures du matin ils n'ont rien à fiche elle est au lit là les deux c'est bon dormez oh la la gaspard ils retournent au lit tu as bien raison et adélie adélie elle dort dans la baignoire quatrième bébé ça épuise allez adélie c'est pas tout mais faut que tu dormes là il est 7 heures du matin t'as pas dormi quoi ma pauvre pendant que sapions les filles sont en train de manquer l'école parce que ben en tant que filles elles ne pourront pas aller à l'école pas encore il ya que les garçons qui auront droit d'aller à l'école à partir de la génération bourgeois mais les filles c'est pas encore maintenant oui et 10 heures du matin adélie tu peux prendre un petit bain rapide se plaît ma cocotte ce tuche tu chmoute un peu oui oui c'est pour ça que je te demande s'il te plaît de prendre un bain en espérant que bah isobel ne se mette pas à hurler parce que sinon tu pourras pas trop te délecter donc dehors ça pleut ça pleut ça pleut et gaspard s'est dit ben tiens moi je vais manger ma petite salade de fruits tout en dansant devant le jeu de fer à cheval c'est logique bon ça ça commence à être un peu la bérésina dans la dans la maison parce qu'on a du linge qui traîne on a des flaques d'eau on a un frigo qui est cassé c'est pas terrible et puis de la vaisselle qui traîne aussi bon ça c'est quand c'est habituel un homme à tout faire ce gaspard il répare tout il fait tout en même temps sa femme elle pond des gosses et puis ça va à aller toi tu vas t'occuper du jardin maintenant tu vas désherber la zone et tu vas tout récolter avant que notre ami godfroid passe pour tout voler et pendant que maman adélie s'occuper la petite dernière 1 et sûrement qu'elle est en train de se faire dessus l'air oh la jolie grenouillère alors je pensais qu'elle serait rouge elle est rose en fait bon pas pour une fille vous allez me dire c'est logique regardez moi ces jolies petites filles qui font enfin un peu de ménage pour aider leur mère à quel pied cela ça devient n'importe quoi et il est 14 heures et perceval dort encore c'est c'est un sacré dormeur celui-là ah ouais puis il dort tranquille dans sa chambre rien le perturbe ah bah le voilà qui se réveille petit bichon oh il est il pue à maman ça va être l'heure du bain à la aperceval et oui va falloir s'occuper du petit bout de chou aussi voilà c'est beaucoup plus calme quand même depuis que les filles sont devenues enfants c'est bien c'est on n'a qu'un seul bambin en plus là elle joue au lama toutes les deux c'est très bien voilà c'est apaisant adélie prend le temps de lire tandis que ses filles joue tranquillement sans faire de bazar il a quoi perceval se sent blessé raison se sont blessés par quelqu'un à proximité le temps soignera peut-être la peine de perceval mais pour l'instant c'est encore douloureux mais qu'est-ce que adélie qu'est ce que tu as fait à ton fils qu'est ce que tu as fait à ton fils adélie tu l'as pincé quand il était dans la baignoire vilaine il ne peut enfin plus donc ça va être le petit tour de gaspard à récolter des petites choses là quoi quoi il m'a fait quoi là c'est bien quand même d'avoir le temps d'éduquer ses enfants et là adélie prend le temps d'éduquer blanche ouais c'est blanche pour les manières pour qu'elle ait des bonnes manières c'est impératif dans cette génération doit valider certaines qualités personnelles pour tous les enfants dont les manières c'est logique en même temps regardez moi ces trois enfants là bon ils sont bruns mais sont mignons c'est l'essentiel père un grand-parent voilà voilà la maman de gaspard est donc décédé parce qu'en fait tous les téléphones ont sonné et ça mais j'ai pas eu la notif mais ça a juste sonné d'un seul coup et donc c'est la maman à délaïde qui est donc la maman de gaspard qui est partie mince il ya isobel qui pleure vient vient t'occuper de ta petite biche parce que parce que voilà quoi il faut bien s'en occuper de la petite là en plus elle est venue toute seule et et je sais dans mon fort intérieur qu'elle est blonde enfin je crois et je l'espère surtout bah mon petit biquet mais jouer avec ton petit chat aller ça va aller voilà elle jeun oh la la vie est trop dure et au dîner ce soir c'est un bon poisson que papa a pêché cuisiné par maman un petit dîner en famille comme ils sont beaux oh la la il va falloir ajouter des chaises évidemment mais pour l'instant ça va le petit perceval il mange par terre moi ça me va très bien comme ça à regarder moi c'est saligo et mettre plein de vaisselle ici bah oui comme je joue comme ça je le vois pas à saleté de sims la pauvre elle a une pile de vaisselle aussi gros qu'elle ah ah mais au moins va la faire yes ça c'est bon ça merci blanche allez c'est l'heure de mettre perceval au lit petit bichon il est deux heures et demie du mat oh la la et comme ça vivant décalé c'est bourgeois gaspard et ben il va aller réparer ça parce que c'est une de ses filles a cassé le bonheur c'est l'heure du doudou gaspard il est et puis aïe et oui enfin c'est pas toi qui a donné naissance à un enfant alors que la télé ben 3 heures du matin nettoie une baignoire oh non le foutu monstre is back la 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 vas-y tu vas lui parler et pourquoi tu te réveilles toi vas-y va lui parler hurler dessus allez colombe toi tu es une thug toi tu as peur de rien toi blanche n'a pas réussi à communiquer avec le monde sous son lit ouais mais alors ça m'énerve ça n'a tu vas pas réveiller papa si tu veux tu pleures dans ton lit et puis tu iras faire la sieste non non plus non non vous répétez vous réveillez pas le papou vous allez pleurer dans votre livre ça vous occupera un peu bon vous fiez pas au pleurage un elle est devenue effectivement amie avec le monde sous son lit finalement donc tout va bien mais bon là ça pleure c'est bien aussi mais non mais perceval pourquoi tout en laisse ton pire tranquille bon sang bonsoir c'est maman qu'il faut réveiller elle est maman tu vas remettre perceval au lit je sais pas pourquoi il a fait un cauchemar youpi tandis que isobel se met à crier ça va elle n'est pas trop relou pas comme perceval quoi donc tu vas les l'allaiter et puis l'avait la bercer évidemment à lala isobel isobel 1 tu es fait exprès pour me contredire quand je dis que tu es une fille qui ne crée pas beaucoup bon bah aujourd'hui sera un jour de lessive mais qu'est ce que oh oui regardez qui j'ai installé dans ma partie ça vous parlera peut-être un c'est piernard ouais voilà j'ai craqué tiens tiens mais c'est qui celui-là encore victor barnon on les connaît pas moi tous ces gens bon bah on va essayer de socialiser quand même voilà ans si les voisins passent dans le coin on va être sympa mais wesh ah ça je déteste ça quand il ya des sims random qui viennent comme ça emmerder mes gosses bon blanche barre toi de là ah c'est pas possible ça on peut pas s'occuper des ans des petits à 40 mille personnes qui nous emmerdent là zut hein voilà au moins elle se tait la petite isobel zen charlie zen oh tiens bah c'est la soeur de de gaspard qui est qui qui attend un autre événement si je vas-y qu'est ce tu vas nous offrir un truc cool j'espère un truc qui peut nous servir un cube de fausse viande incroyable aïe 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 adélie 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 si je t'informe que perso elle a besoin d'un bain et que isobel est en train de pleurer t'es contente un bon bah les filles elles sont pas contentes moi elles sont très tristes mais je les envoie chercher de l'eau parce que c'est bien récupérer de l'eau parce qu'on est hors réseau et que moi ça les occupera je fais comme la génération artisan moi je j'utilise mes enfants vous pressez pas les filles surtout ah bah ouais t'en a mis du temps dis donc tu veux pas pêcher un peu vous c'est pas trop pour une fille de bourgeois mais tu n'auras pas mis dix ans à venir jusqu'au lac pour pas grand chose quoi cette fois ci c'est adélie gaspard qui joue au lama gaspard il a des petits problèmes de peau mais vous inquiétez pas ça va pas rester oh non mais moi qui pensait passer un peu de temps tranquille isobel replaire ouais 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 oh ma z c'est l'hiver oh non et surtout que ben là l'hiver on n'aura plus de plantes quoi c'est ouais voilà les fleurs elles sont plus là oh tristesse alors mes petits amoureux va falloir faire ceinture maintenant ah non pas de crac crac je vous permets de vous faire des petits câlins mais ça ira pas plus loin et ouais c'est dommage oh c'est dommage c'est frustrant pour eux évidemment oh non mais pas encore ce monstre là ça me n'a bon bah tu sais quoi tu vas aller aux toilettes tiens et bah non toi tu peux pas prendre ton bon mais tu vas mettre le linge dans le panier ah j'en ai marre de ce monstre vous avez pas idée je vais finir par racheter un lit de place pour que les filles puissent dormir ensemble comme je l'ai fait dans une génération parce que là je sens que ça va m'énerver allez c'est huit heures ah bah adélie aussi elle se lève voilà vous pouvez faire vous faire des non pas pas des bébés pas tout de suite non on verra bien si on en fait un pas ça dépendra d'isobel j'espère qu'elle sera blonde et puis tira au pipi mabelle et puis ben gaspard il fait beau aller tu vas partir à la chasse tout ça sachant qu'aujourd'hui nous sommes donc dimanche donc on va revendre un peu tous les bitonio qu'il aura trouvé par ci par là et j'espère qu'on sera riche du moins je pense mais bon il va toujours avoir des mauvaises surprises les obé la fin et les opérations à et demain c'est noël du moins demain dans les sims donc lundi donc pour nous ce sera je pense la semaine prochaine oh là là perce va la fin le monstre oui 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 maman elle va te donner à manger oh là là tu peux le prendre dans les bras et puis on va l'amener en bas parce que là c'est ça plus possible ok ouais 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 gaspard c'est ça c'est pas parce que je te laisse tout seul deux minutes que ça y est faut faire n'importe quoi hein hein non mais t'es fou toi mais où est ce qu'il va lui pour aller manger son son plat de fruits t'es pas obligé de remonter hein allez là tout pour se compliquer la vie je pense et du coup ben on est en hiver donc on n'a plus de fleurs n'a plus de plantes n'a plus rien ah ouais on peut déjà récupérer de la neige mais les filles vous allez récupérer de la neige même si la neige n'est pas encore tombé mais en fait le jeu il sait déjà qu'il va y avoir de la neige parce que hiver il y a de neige donc il faut déjà en récupérer moi il nous fait une belle petite maison gaspard 1 j'ai emmené les filles parce que je voudrais je voudrais voir s'il peut s'il peut les peindre faire un petit photo quoi un truc dans ce genre voilà oh bon c'est pas là ce sera pas la plus belle photo du monde colombe elle est juste trop mignonne dessus mais voilà ce sera le portrait des filles pas peur papa genre il a capturé ce moment quoi elles sont trop cute va maintenant en colombe elle fait la gueule super mais qu'est ce que c'est que celle là encore en joli et à ce repas du côté de feu notre famille je sais pas je la connais pas valet mignonne cette toile vas-y mais là dans l'inventaire allez tu vas m'en faire une classique à 50 faut quand même qu'on gagne de l'argent mon petit embarque moi c'est clown triste là oh attends tu vas me faire une photo référence à au pire à 50 ce qu'il ya un beau coucher de soleil je sais pas si on va réussir à le choper ah si c'est très joli ah si c'est très joli allez tu me capture ça en espérant que ça rentre bien on le mettra dans la maison on le gardera celui là bon allez on va dire que tant qu'il profite de faire ça moi je vais vendre des choses adélie elle a des grenouilles à vendre donc on est à 1488 sans que ça je vais bien le noter pour notre notre somme de départ 1 1488 sim flouze on vend trois petites grenouilles on gagne un petit peu d'argent et ensuite je pense que c'est occupé que des enfants donc forcément adélie n'a pas le temps de faire beaucoup de sous sous gaspard on va lui vendre trois grenouilles également voilà vendre ici claque ensuite on va vendre cristaux des trucs qu'il a déterré on a on a plus de 100 mufliers à 43 sim flouze 31 rose à 80 52 chrysanthemes à 28 ça va tranquille on a encore ça on a dix toiles on a dix toiles à vendre oh là 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 et c'est pas mal déjà j'ai envie de dire ouais on va on peut pas vendre de reste donc 13 1831 vient 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 ma maître de l'inventaire celle ci elle est très c'est très jolie bon c'est pas aussi jolie que ça peut l'être parce que le rendu dans le jeu des sims c'est pas aussi bien que la réalité mais ok on est monté quand même à 16000 69 sim flouze on est vraiment pas mal 1 j'ai envie de dire donc je fais mes petits calculs et puis on va voir ce qui va nous rester dans le portefeuille alors pendant que la petite famille joue un petit peu et que gaspard se gratte un petit peu on a donc gagné sur les 16000 par rapport à la psaume que nous avions gagné nous avons gagné 14 1581 sim flouze auquel nous enlevons la part du seigneur qui s'élève donc à 4375 ça fait qu'il nous reste dans notre petit portefeuille 11 695 sim flouze je pense qu'on est pas mal là pour la semaine hein oh là là ça y est elle aussi elle est malade cool regarde gaspard tu peux observer tes oeuvres non seulement on a une peinture de la maison et on a une peinture des filles elle c'est trop mignon c'est trop sympa blanche en train de mettre la table c'est ce pomme moignant tout plein ça waouh et adélie a atteint le niveau 10 en cuisine mazel tov ça vaudrait le coup que je rachète le marmite là le chaudron de mon magique pour voir ce qu'elle peut y faire parce que ce sera plus intéressant bah bravo gaspard tu casses tu répare oh les petits amoureux faut bien raviver la flamme un peu parce que là alors vous n'allez pas refaire un bébé non vous pouvez pas faire crac crac non plus donc ce sera dormir direct et puis on verra la semaine prochaine si on en refait ou pas parce que ça tout dépendra de la petite isobel et ouais avant ça on vaporise un peu le monstre sous le lit pour calmer les gamines forcément elle elle va pas le voir 1 et puis ce sera mieux comme ça elle est venue gaspard et on se voit la semaine prochaine pour la suite du challenge n'hésitez pas bien sûr à mettre des commentaires à commenter et à partager je vous fais des très gros bisous à très bientôt ciao 1 1 1